Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter en fait des produits que j'ai trouvé, enfin que j'ai trouvé, que j'ai commandé et que je voulais absolument tester suite au swap que j'ai fait avec Bénédicte, donc notre vie de femme pour sa chaîne en fait. Elle m'avait envoyé, pour ceux qui me suivent, vous devez vous en souvenir, elle m'avait envoyé en fait une petite trousse avec plusieurs petits produits de la marque eau thermale de Jonzac et j'avais été franchement surprise et ravie déjà d'essayer et vraiment j'ai adoré cette marque et donc j'ai voulu poursuivre un petit peu mes essais sur cette marque là en fait, donc j'ai commandé 4 produits dont je voulais vous parler en fait, pour vous présenter un peu quelques produits de cette marque en plus de l'eau micellaire que j'avais trouvé géniale en fait, voilà. Alors je me suis commandé donc une crème pour les mains, je vais vous la remontrer vite fait, j'en avais déjà parlé dans mes favoris, il me semble 2016, je ne suis pas sûre mais il me semble que je vous en avais parlé. Donc c'est une crème pour les mains en fait, donc tous les produits que je vais vous présenter sont labellisés en fait, sont bio, et là c'est texture ultra fine, non grasse, non collante, effet protecteur seconde peau, voilà donc cette crème pour les mains, pour des gens qui ont envie d'essayer honnêtement, tentez-la, elle est vraiment super bien, je suis tombée en amour de cette marque en fait, voilà donc j'en suis fan de cette marque en fait, vraiment. Donc voilà, la crème pour la main, je vous en avais déjà parlé, je crois que c'était partie de mes favoris 2016, et ça fait un petit moment que je l'ai d'ailleurs, il n'y en a presque plus, enfin j'en suis peut-être à la moitié, comme c'est l'hiver j'aime bien avoir les mains pas gercées ou quoi, j'aime bien avoir des belles mains en fait, tout simplement, donc je me mets régulièrement de la crème sur les mains en fait. Ensuite de la même marque, donc j'ai commandé trois produits que j'ai vraiment découvert, je vais vous faire découvrir aussi. J'ai commandé donc un liminant, l'iniment, pardon, doux, oléo, calcaire, donc BB bio, hypo, allergénique, sans sel d'aluminium, spécial siège, etc. À l'huile d'olive bio, donc il se présente comme ça, là c'est un 500 ml, oui 500 ml. Alors en fait, moi je l'ai acheté, non pas, alors bien sûr, 0% par abène, alcool, EDTA, PEG, sachez que les PEG, en fait, quand vous voyez sur les compositions des produits, les PEG, c'est cancérigène en fait, donc honnêtement, évitez fortement, et si vous regardez tous vos légers douches de grande surface, les shampoings, les crèmes, enfin il y en a partout en fait, il n'y a vraiment que dans le bio, on n'en voit pas, c'est interdit tout simplement, sans salate, c'est phénoxéthanol, etc. Enfin bon, sans trop de merdouille on va dire, et du coup moi je l'ai commandé, alors non pas pour les fesses de mon bébé, puisque mon petit a 4 ans, donc c'est plus un bébé, je l'ai commandé tout simplement pour m'en servir, pour me nettoyer le visage, j'ai un peu des fois des petites rougeurs en fait, sur les joues ou sur le nez, et voilà, et en farfouillant sur internet, j'ai vu qu'on pouvait aussi se nettoyer le visage avec ça, et la texture est vraiment, mais je trouve sympa, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un lait qui est assez, alors je pense que beaucoup de gens peut-être connaissent par rapport aux enfants, c'est un lait qui est assez épais, donc c'est hyper doux, il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est assez, moi j'adore, je m'en sers surtout le soir, puisque je trouve ça, ça fait comme un film effectivement protecteur, qui est un peu gras peut-être, alors moi je m'en sers vraiment le soir avant d'aller au lit, en dernier, on va dire nettoyage, et je trouve ça génial, j'adore, je trouve que c'est hyper doux, du coup je nettoie aussi mon petit le soir avec ça, et voilà, donc, alors oui, normalement c'est pour les sièges, mais moi je le mets sur le visage, et je trouve ça vraiment super sympa, donc pour ceux qui ont envie de tester, n'hésitez pas, j'imagine que peut-être que ça existe en flacon plus petit, mais ça coûte toujours plus cher, alors nous, enfin bon, voilà, donc moi je l'ai pris en 500, et j'aime beaucoup, alors est-ce que je recommanderais, peut-être que oui, ou peut-être que j'essayerais autre chose dans la même marque, franchement j'adore, ensuite j'ai commandé un déodorant, puisque le mien est quasiment terminé, et puis je l'aime moyen, on va dire, je vous le représenterai une autre fois, quand il sera terminé, donc là c'est un roll-on en fait, donc c'est toujours eau thermale de Jonzac, ils mettent efficacité 24h, enfin jusqu'à la preuve du contraire, en 24h on se lave quand même, et déodorant hypoallergénique, séchage rapide, antitrace, sans alcool, sans sel d'aluminium, etc, etc, donc c'est quand même vraiment des bons produits au niveau de la composition, franchement, et voilà, et donc je le trouve très bien, j'aime bien l'odeur, il a une odeur légère, et je trouve ça très bien d'ailleurs, quand on met du parfum, je vous dis, j'aime pas trop quand il y a plusieurs parfums différents, c'est très léger, j'aime beaucoup, alors est-ce que je recommanderais, oui, je pense que franchement, je le recommanderais, j'adore, enfin je suis folle de cette marque en fait, Bénédicte, encore merci de m'avoir fait découvert cette marque, j'en suis folle, ensuite j'ai pris donc une bébé crème en fait, peau parfaite, tout type de peau, même sensible, alors pourquoi j'ai choisi cette crème ? Déjà parce que je cherchais un fond de teint, enfin ou bébé crème, ou peu importe, avec une protection solaire, alors légère, je veux pas une protection 50 en plein hiver, c'est certain, mais quand même une protection solaire, parce que j'ai une peau, je vous dis qu'elle a un peu des rougeurs, et plus on s'expose au soleil, plus c'est marqué, donc je vous la montre, donc c'est une... Je sais pas si vous allez bien voir le zoom, donc c'est une bébé crème, peau parfaite, je vais vous montrer le packaging, moi je l'ai pris en teinte 01, donc claire, donc c'est comme ça, et du coup je l'ai tellement trouvé, alors il existe, cette bébé crème existe en fait en deux teintes, en claire et en médium, oui médium, les deux sont avec protection en fait, donc SPF10, donc je vous les montre, parce que j'en ai commandé pour les rentrer sur le site, j'en suis gaga, donc voilà, pour le coup je vais les rentrer d'ici peu sur le site internet, et parce que j'en suis fan quoi, voilà, donc j'ai terminé de vous présenter les produits de la marque Haut Thermal de Jean-Zac, honnêtement, pour ceux qui connaissent pas cette marque, mais je vous invite à la découvrir, elle est vraiment au top en fait, avant que Bénédicte m'envoie donc la petite pochette, la petite trousse en fait, avec les échantillons à l'intérieur, j'avais jamais testé, j'étais bloquée en fait sur le gel d'Aloe Vera, alors bien sûr, c'est mon chouchou quand même, donc je veux dire, je m'en sers, c'est certain, mon petit a chopé la varicelle par exemple, donc je le badigeonne de gel d'Aloe Vera pour paquet de traces, pour que la peau soit sans cicatrices en fait, donc moi je m'en passe aussi par exemple le matin, avant de mettre mon maquillage, des choses comme ça, j'adore le gel d'Aloe Vera, mais donc j'avais pas poussé la curiosité en fait à aller voir d'autres marques, puisque je partais du principe que vu que j'étais satisfaite, je vois pas pourquoi j'irais voir ailleurs, mais enfin bon, des fois c'est sympa d'aller voir ailleurs aussi, et honnêtement, je suis pas déçue, je suis hyper contente d'avoir découvert cette marque en fait, et j'en suis tombée vraiment amoureuse, c'est le mot, donc je voulais vous partager mes petits tests en fait sur l'eau thermale de Jean-aux-Sac, en sachant que l'iniment par exemple, celui-ci, j'en ai mis sur les mains, il y a juste pour vous le présenter, et j'ai plus du tout les mains grasses, j'ai les mains toutes douces, franchement c'est vraiment hyper bien quoi, voilà, donc pour ceux qui ont envie de tester, ben n'hésitez surtout pas, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens de ce que vous pouvez trouver sur notre site, pour l'instant il n'y a pas grand chose, je vais rentrer donc les bébés crèmes, il y a la crème pour les mains, parce que dès que je l'ai testé, je l'ai rentré en fait, le déodorant, ben je vais aussi incessamment, on peut le rentrer, parce que j'en suis dingue quoi, voilà, donc je vous souhaite à tous, ben écoutez, une merveilleuse journée, je vous dis donc de rester des années bio, pour ceux qui éventuellement ont testé d'autres produits de la marque au thermale de Jean-aux-Sac, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, comme ça j'irai voir un petit peu de quoi il s'agit, je vous embrasse, et je vous dis donc à très vite dans une autre vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501